Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule et dernière de ce cours-là. Après, on aura d'autres capsules sur le fonctionnement de la calculatrice. Donc, la première question, c'est comment calculer les images à partir d'une expression littérale de la fonction fdx. Alors, je veux calculer l'image de l'antécédent 0. C'est bien de lire ça comme ça, les images de l'antécédent 0. Donc, ça veut dire que vous avez f de x égale à 4x5. Alors, ce que je fais là, c'est que dans la formule, j'enlève tous les x, donc ceux qui ont des problèmes encore à faire ça, et je remplace ça par 0, parce que je veux calculer l'image de 0. Donc, 0, là, j'utilise x. Et donc, ceux qui ont des problèmes de calcul, ben, utiliser la calculatrice. Donc, ça, ça va donner 0 plus 0, moins f, ce qui va donner moins f, finalement, moins f. Par contre, si, par exemple, je veux calculer l'image de moins 1, donc f de moins 1, il faut que je remplace moins 1, mais entre parenthèses. Pour faire les calculs, je vous laisse faire le reste du calcul. Donc, moins f. Pourquoi ? Parce que pour la calculatrice, on a le fait que... Oui, pourquoi ? Parce que moins 1 au carré est différent de moins 1 au carré, cette écriture. Donc, pour tester ça, la calculatrice, vous allez voir que ici, ça fait plus 1, et là, ça fait moins 1. Alors, la deuxième partie, c'est... Cette fois, on a l'image. Parce qu'avant, on n'avait pas l'image, on avait l'antécédent. Si on a l'image et on veut trouver l'antécédent, donc, on va résoudre l'équation f de x égale à cette image-là. Voilà. Donc, ça fait... Là, ça fait 16. Comme j'ai dit, je commence par déplacer le moins 5 de ce côté-là. Donc, ça va faire 16 plus 5. Après, cela, ça va donner 21. Donc, 3x égale à 21, et le x est égal à 21 sur 3. Celui qui est en produit là, je le mets en bas. Donc, ça fait 7. Donc, l'antécédent 7 est l'image de la fonction... et l'image de 16. Ça veut dire que si je calcule f de 7 par la première méthode, je dois trouver ici 16. Voilà. Donc, après, comment lire graphique, comment une image est un antécédent ? Donc, il y a deux choix. Si vous cherchez, vous avez l'antécédent, d'accord ? Et vous cherchez l'image. Vous avez l'antécédent, c'est là, pardon. 3. Donc, 1, 2, 3. Donc là, je trace une droite, rappelez-vous de ça, verticale. Je monte à la courbe, et après, je veux chercher l'image qui lui correspond. Bon, donc là, c'est à peu près 0,98 ou quelque chose comme ça. L'autre cas. L'autre cas, si vous avez, cette fois, l'image. Si vous avez, par exemple, l'image moins 1, on trace de, cette fois, une droite horizontale. Rappelez-vous ça. Horizontale et on regarde, est-ce qu'il y a l'intersection ou non ? Alors, si, dans le cas inverse, il nous donne l'antécédent, il donne, pardon, l'image, et on cherche l'antécédent, donc cette fois, on trace une droite horizontale. Donc, moins 1. Quels sont les antécédents de moins 1 ? Donc, moins 1, c'est l'image. Donc, moins 1, il est à peu près là. Donc, je trace, comme ça, une droite horizontale. Main levée. S'il n'y a pas d'intersection, alors il n'y a pas d'antécédent qui lui correspond à moins 1. Je réponds comme ça. Si je parle de 1, donc, quels sont les antécédents de l'image 1 ? Pareil, je trace une droite horizontale, et je regarde, est-ce qu'il y a des points d'intersection ? Il y a deux points d'intersection, donc il y a deux antécédents. Les dernières, 3. Donc, 3 images, elle est là. Je cherche les antécédents qui lui correspondent. Il y a un seul point d'intersection, et là, je vais lire l'antécédent qui lui correspond. Donc, essayez de retenir ça. Si on a l'antécédent, on cherche l'image, on trace une droite horizontale, et on regarde l'intersection avec l'axe des abscisses. Après, on va chercher l'image ici. Sinon, on trace une droite horizontale, et on regarde les points d'intersection. Voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris la partie résolution d'équations, il faut poser la question à votre professeur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada